Mon nom est Damien Missenson, je suis né en Argentine, petit-fils d'immigrants juifs russes qui aimait beaucoup l'art. Depuis mon enfance, ou pendant mon enfance surtout, la musique juive était très 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 présente, la musique lesmère, la musique liturgique juive aussi. Et bien que mes parents étaient extrêmement laïcs, athées même, mais c'est une chose curieuse du judaïsme quand on peut être athée et juif tout en même temps. Les grands venus de famille, ça dansait beaucoup, on sent de la musique qui lentement a commencé à disparaître. Et du côté de mes parents, j'avais mon père, il m'aime beaucoup le jazz. Et il y a quelques disques que je garde encore, que je n'ai pas vraiment hérité, mais j'ai toujours voulu avoir. Un disque de Jerry Mulligan des années 50, qui est résonné, je crois, tous les dimanches matin, dès qu'on s'est réveillés, il y avait ça à la maison. Stan Gates, Coltrane, et beaucoup de Beatles. Je suis à la maison, il y avait la radio qui allumait toute la journée. Et à la radio, ce qui sonnait surtout, c'était le tango. C'était surtout, j'étais enfant dans les années 60, c'était encore la musique populaire. Et avec le tango, elle est un peu disparue. Maintenant, il y a un phénomène de renouveau du tango et un intérêt de la part des Argentins, de la part des gens qui ont fait parfois un accident pour cette musique-là. En musique, ce qu'il y a, c'est ce mélange d'éléments divers. Il y a deux éléments dominants. C'est, d'une part, tout ce bagage de musique juive, que j'ai redécouvert à l'âge adulte, parce que, bien, c'est une musique qu'on entendait beaucoup quand j'étais enfant. Dans la mesure où la génération de mes grands-parents a commencé à mourir, à disparaître. Cette musique, elle a disparu de nos vies. Et un phénomène qui est arrivé un peu partout dans le monde, avec l'américlège mère, disons-là, la génération qui avait survécu la Deuxième Guerre mondiale avait conservé un peu certaines traditions culturelles. Et cette tradition, pour la génération de mes parents, déjà, elle était disparue. Même chose que la langue, le village qui était parlé par mes grands-parents. Et à un moment donné, quand j'avais 30 et quelques, j'ai commencé à sentir que je n'avais pas de musique folklorique, en tout cas, je ne savais pas quel était ma musique folklorique à moi. Ce n'était pas certainement le tango, même si c'est une musique que j'aime beaucoup et que j'aime jouer aussi. Mais elle ne parle pas de mon passé à moi. Elle parle du passé de l'argentine, mais pas du mien. C'est là que j'ai redécouvert la musique juive, la musique klesmer, mais aussi d'autres formes de musique juive, comme la musique chassidique, qui est particulièrement belle. Au moment où on prend la décision de quitter l'Argentine, alors Montréal était en tête des listes. Je ne sais pas, je crois que deux semaines après mon arrivée, j'ai eu la première rencontre avec un musicien, Denis Plante, un bandonioniste, un musicien de tango. Et j'ai gardé encore une petite feuille de papier dans laquelle il m'a écrit plusieurs mots à l'humeau de téléphone. Le premier nom, c'est « Jouais-les-tu ? ». Il m'a dit « Il faut que tu voyais cette femme, elle a une étiquette de disque qui est superbe ». Après avoir entendu la musique que j'ai faisée en Argentine. Et le deuxième nom, c'était Pierre Tanguier. Le trio était formé fin 2004. Nous nous sommes arrivés pendant l'été 2004, ici à Montréal. A la fin 2004, j'étais déjà en train de jouer avec Pierre Tanguier à la batterie, Jean-Félix Maillot à la contrebasse. Et on a commencé à jouer surtout des pièces que j'avais écrites pendant ces quelques mois entre mon arrivée. Heureusement, j'ai eu beaucoup de temps pour écrire la magie pendant ces quelques mois. Et une situation aussi qui aidait à sortir des choses. Et on a fait un premier disque en 2006, « Musica ». Et j'ai voulu explorer un aspect un peu plus folklorique de cette musique. Et c'est dans cette recherche-là qu'on a décidé d'inviter d'autres musiciens qui pouvaient justement apporter des couleurs plus ethniques. Parce que le trio, il était très jazz, très hardcore, bien que mes compositions avaient toujours ses influences, je voulais voir si on pouvait élargir un peu. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a invité Desir Tabassien à la percussion, Lutio Altobelli à l'accordéon, Denis Planteau Vandognon. Et on a vraiment créé une nouvelle palette de disques qui a été enregistré en concert. C'était le dernier concert du tournée qu'on a fait dans les Maisons de la Culture pour le long de l'année 2007. Très très belle tournée d'ailleurs. On a fini cette tournée à la Maison de la Culture des Rivières de Prairie. Et dans laquelle on a enregistré un long concert d'auprès de deux heures, dont on a gardé à peu près la moitié pour le céder. Malassartes, c'est avant tout le nom du café que je prenais dans l'Expresso chaque matin à Buenos Aires, juste au point de chez moi, une place que j'aime beaucoup, dans laquelle en plus j'ai joué très souvent dans la musique. Et c'est le nom de l'étiquette que j'ai créé ici à Montréal. Et l'étiquette qui est distribuée par Daim. Et c'est une suggestion que je vois en étude, ici présent, m'avait donnée parce que la musique que j'étais en train de faire, je suis toujours en train de faire, n'avait exactement pas de place dans une autre étiquette. Il y avait cet élément ethnique qui la faisait un peu différente. Ce n'est pas de la musique actuelle. Il y a beaucoup de jazz, mais on ne pourrait pas dire que ce sont des disques de jazz. Alors Malassartes, depuis octobre 2006, travaille justement pour donner de la place à ce genre de recherche, un peu à cheval entre ces trois frontières, musique actuelle, musique du monde et jazz. C'est un peu trop. Sous-titrage ST' 501